... La cantine du collège Jean-Jacques-Ferre de Beach fait figure de cantine idéale puisque les cuisiniers s'approvisionnent chez les producteurs locaux et privilégient ainsi les circuits courts. Et ce ne sont pas nos petites ailes blondes qui vont s'en plaindre. A 29 ans, François Mojar est un jeune vigneron mauzellan. Pourtant, rien ne le prédestinait à se lancer dans cette aventure. En 2008, après la crise des subprimes, il décide de quitter la finance afin de trouver un projet professionnel plus en adéquation avec son désir d'éthique. Aujourd'hui, son vin bénéficie de l'AOC Vins de Moselle. 7 millions de personnes en France sont concernées par le handicap pour très peu de fabricants. Un marché de niche que quelques entreprises de Norois-le-Vehner et Fev exploitent pour améliorer le quotidien des personnes handicapées et en perte d'autonomie. Logosilver et Handiauto Adapte sont deux entreprises qui sont en train de s'imposer sur le marché du handicap. La première est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de matériel innovant à destination des personnes en situation de handicap. La seconde, dans l'adaptation de véhicules afin que ces mêmes personnes retrouvent davantage d'autonomie. A l'approche de la Saint-Valentin, les chocolatiers sont au four et au moulin. C'est le cas par exemple de la chocolaterie Dumais de Metz-Vallière. Fabrice Dumais a profité de la visite de Patrick Weiten, le président du département de la Moselle, pour lui expliquer la fabrication du chardon-laurin, la spécialité chocolatière de la maison. La nouvelle maison d'enfance à caractère social de l'Eurilémès a été inaugurée. Une maison de 650 mètres carrés qui compte 14 chambres pouvant accueillir jusqu'à 22 jeunes résidents. Actuellement, 18 enfants sont pris en charge dans cet établissement. Des racines et des ailes, tel est le nom de l'école de Louvigny qui a subi un lifting complet. Un lifting qui aura duré 4 mois afin d'offrir un environnement plus sain aux 52 élèves de primaire et 30 élèves de maternelle, mais également afin d'effectuer des économies d'énergie. La plateforme industrielle Courrier de Lorraine est chargée depuis 2016 du tri du courrier en provenance d'Allemagne et depuis 2017 en provenance du Luxembourg. Ce courrier, jusque la traité à Roissy, est désormais directement acheminé en Moselle grâce à cette plateforme située à Pannilégouin. Un gain de temps pour les usagers, d'argent pour la poste, alors plus compétitive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada